Et la Mishnah, Bête, continue et dit la chose suivante Amma Rabi Yushua Ben Levi Rabi Yushua Ben Levi a dit Bechol Yom Vayom Batkol Yotet Mer Chorev Chaque jour, une voix sort du Mont Chorev Le Mont Chorev c'est l'Arsinay Ou a été donnée la Torah Et proclame Malheur aux créatures A cause de l'affront fait à la Torah Donc malheur à ceux qui méprisent la Torah Elbon c'est le chagrin que la Torah peut ressentir Parce que tu ne la considères pas Chez Colmi Chéna Rensek Batora Que toute personne qui ne se préoccupe pas de Torah Ou qui n'étudie pas la Torah Donc on a dit il y a deux façons de traduire leur Rensek Batora Nikra Nazouf est appelé un Paria Quelqu'un qui doit être normalement Excommunié Chez Neh et Marcom il est dit Ce verset on trouve dans les proverbes du roi Salomon Chapitre 11 verset 22 Un anneau d'or au grand d'acochon Et la femme qui est belle et insensée Que mon et Zemzaham de la même façon Qu'un anneau en or Béaphrasir Qui se trouve sur le grand d'acochon C'est quelque chose qui n'est pas cohérent Ainsi est une femme belle Mais qui est insensée Quelle est la comparaison ici Qu'est-ce qu'on veut nous dire C'est la dame Chez Odea Torah Il s'agit ici d'un homme qui connaît la Torah Mais qui délaisse Son étude Chez Oukahazir Il est comme un cochon Chez Mellachler Qui se salit Qui se traîne dans la boue Avec un anneau en or Accroché à lui Oukhota Isha Il est comme cette femme Hasrat Ta'am Qui manque de sens Chez Meina Velet Parce qu'elle a vili sa beauté Ou Meema Eset Oto Et elle se dénigre Donc une femme belle C'est ça que c'est vrai Elle gâche sa beauté Par son comportement Qui n'est pas digne de la Torah C'est ça qu'on appelle là-bas insensée Regardez sa pureté Sa piété Sa Tzniyut Sa discrétion Elle gâche la beauté qui est la sienne Alors c'est comparable A un cochon qui a au nez Un anneau en or Ou à quelqu'un Qui connaît la Torah Et qui Et qui ne l'étudie pas C'est un gâchis total Et le passophe dit Et le passophe dit Et l'étape de la loi Était l'oeuvre de Dieu Et l'écriture était l'écriture de Dieu Rappelez-vous le Myrtab Exactement C'était on avait dit Dans le Père Hikramishi Le concept Des lettres qui étaient traversantes Et on les voyait D'un côté Comme de l'autre A l'endroit C'est ça le Myrtab Donc les tables de la loi Sont l'oeuvre de Dieu Il est de Dieu Harut ala luchot Gravé sur l'étape de la loi Al-Tikra Harut Dit la Mishnah Ne lis pas Harut Gravé Et là Cherut Mais libre Il suffit simplement De changer les violences Ce sont les mêmes lettres Le mot Harut Qui veut dire gravé Tu peux le lire Cherut C'est-à-dire libre Pour nous enseigner quoi Che'en lach ben Hurin Et là Mishosleg Mais Talmud Torah Car tu n'as véritablement D'homme libre Que celui qui étudie la Torah Pourquoi ? Che'en lachon Bade l'itzrora Alta Votribo Parce que c'est un homme Qui n'est pas soumis A son penchant Et à ses pulsions Et donc Quelqu'un de soumis A son penchant A ses pulsions Forcément C'est quelqu'un Qui est emprisonné Mais quelqu'un Qui grâce à sa Torah Est capable De surpasser Ses tentations Interdites C'est quelqu'un de libre C'est ça La liberté La liberté c'est quoi C'est le pouvoir De décider Quand je suis tenté Par quelque chose Et que je me laisse aller A ma bestialité Je ne décide pas Donc au contraire C'est ce que nous disent Ici nos khachamim Celui qui est véritablement libre C'est celui qui s'adonne A la Torah Et quiconque étudie la Torah C'est un homme Qui s'élève constamment Comme il est dit Dans la Midbar Oumim matana Oumim matana Oumim nataliel Oumim nataliel Bamot Donc de ma Midbar Il écrit sur la base Des différentes étapes Que les enfants d'Israël Ont traversées dans le désert Et le début du verset Il dit en réalité Regardez avec Si vous voulez Le kati Oumim midbar matana Oumim matana Nakhaliel Oumim nataliel Bamot Les enfants d'Israël Sont passés de Midbar A Matana Et de Matana Donc c'est des noms de station A Nakhaliel Et de Nakhaliel A Bamot Et alors quel rapport Qu'est-ce que ça veut nous dire Regardez Qu'est-ce que nous disent Nos khachamim Im adam Messim matzmok A Midbar Si un homme Fait de lui Un désert On sait que le désert C'est le symbole De la Hanava L'humidité Il n'y a rien C'est dans le désert Si quelqu'un Se rend un désert Talmuddo Midkayem Beyado Son étude Se maintient Entre ses mains Reste A une valeur concrète Et donc du coup La Torah Va lui être donnée Par Hachem En cadeau Parce qu'il la mérite Donc Que disait le début du verset Oumim midbar Matana De quelqu'un Qui fait de lui Un midbar Obligatoirement Il acquiert ce cadeau Matana Qui est la Torah Oumim matana Nakhaliel Dit le verset Et de Matana Ils sont allés A Nakhaliel C'est quoi Nakhaliel Nakhala El Cet homme là Qui a reçu En cadeau de la Torah Il reçoit comme héritage Hachem C'est-à-dire Toutes les brachotes Qu'Hakadosh Baruch Hu Peut donner Il les reçoit en héritage Nakhaliel Et puis le verset Et puis le verset Et de Nakhaliel Ils sont allés A Bamot Mot ça veut dire Élevé Quelqu'un Qui a gagné En héritage La considération De Hachem Et toutes ses brachotes C'est quelqu'un Forcément Qui a été élevé C'est ce que disait La Mishnah Quiconque étudie La Torah S'élève Sous-titres par Juanfrance